bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube regardez moi ce beau sac dim plein de sous vêtements je plaisante évidemment aujourd'hui c'est le retour des soldes ça y est c'est enfin le retour des soldes premier jour donc j'y suis allé le matin j'ai trouvé des choses sympas et j'y suis retourné l'après midi j'ai rien trouvé voilà donc là il est actuellement 14 heures je pense par là et je viens juste de revenir de mes derniers magasins j'ai trouvé des petits trucs sympa notamment à micromania et carrefour donc j'ai fait trois carrefour j'ai trouvé des choses sympas dans deux un micro mania j'ai trouvé des petits trucs culture à une nouvelle fois culture à c'est vraiment une nouvelle fois plus fort que toi parce que tout comme l'année dernière c'est vraiment eux qui avaient le meilleur choix en termes de solde j'ai fait au champ où il y avait du moins 50 mais rien d'intéressant que sur des jeux mais merdique un peu et puis j'ai fait quoi d'autre j'ai fait une fnac où j'ai rien trouvé du moins 30 seulement il y avait un jeu qui m'intéressait mais à moins 30 non et puis je crois que c'est tout voilà j'ai fait six ou sept magasins j'ai posé ma journée j'ai bien fait parce que le sac est rempli alors comme vous le savez si vous suivez la chaîne en récent je ne fais que la switch voilà je n'ai que cette console donc je n'achète que des jeux switch essentiellement pour y jouer mais aussi pour la collection donc donc là il ya des petits tickets de caisses donc vous allez voir sans trop vous spoiler donc j'en ai que deux j'ai pas pris l'étiquette caisse carrefour je sais pas trop où ils sont donc à micromania donc j'ai dépensé du coup 15 euros pour deux jeux et à cultura tac j'ai dépensé 139 euros combien d'articles je sais pas si c'est marqué je pense pas non ça a peur d'être marqué un non moi c'est pas grave ok donc voilà je crois qu'il y avait une petite dizaine de jeux je crois à cultura je m'en sors pour en tout un peu moins de 25 jeux je crois switch donc on va commencer tout de suite je vais sortir les petits jeux tac alors on va commencer par cette pile on a tout d'abord donc bref tout va être mélangé carrefour et cultura donc c'est pas très pratique commence tout d'abord par le premier un petit king bounty 2 voilà donc ça du coup c'est un un jeu à la base sorti sur pc un jeu de stratégie le premier est très réputé c'est un très bon jeu le 2 que sur la version pc ou la version switch c'est pas le meilleur jeu de stratégie on va dire mais à moins 70% ça reste sympa il était à 40 euros ce qui fait globalement je crois dans les 10 euros 10 12 euros le jeu donc bon à ce prix là c'est trop bien après celui là je l'ai trouvé à carrefour alors je connaissais pas ça m'a l'air d'être un animal crossing like un peu cast away paradise je l'ai quand même payé 15 et c'est un jeu que j'avais jamais vu donc je me suis dit allez pourquoi pas le tenter c'est pas les sols tous les jours on va voir ce que c'est ce que ça donne voilà donc oui c'est votre aventure votre coin de paradis pêcher cultivé attraper des insectes etc donc ça fait vraiment très animal crossing après alors celui là je connais pas du tout the falcon year warrior edition moins 70 donc oui en fait cultura y avait tous leurs jeux à moins soit 70 sont pas pris la tête ils ont tous soldés à moins 70% ça valait vraiment vraiment le coup la 35 euros en 110 a fait du coup de 10 euros un truc comme ça peut être un peu moins top on a alors celui là bon je regrette je regrette un peu l'avoir pris le doom à moins 70 mais j'ai pas regardé l'étiquette derrière et en fait j'étais à 60 euros moi 70% ça le fait à 18 donc ça reste correct mais bon je pense que je l'aurais pas pris si j'avais vu qu'il était à 60 euros après je l'avais pas donc ça fait quand même un jeu de plus dans la collecte mais voilà ce prix là pas sur le passion que je l'aurais pris ensuite celui là star renegades j'aime beaucoup l'artwork de la boîte vraiment trop beau 30 donc celui là ça le faisait à 9 euros ça a l'air d'être un petit plateformer 2d assez sympa j'aime beaucoup en fait les soldes moi parce que je découvre plein plein de jeux il ya tellement de jeux switch qu'en fait je connais pas tout et ça m'arrive de découvrir des petites pépites comme ça pour moins de 10 euros donc c'est vraiment top celui là j'étais vraiment content quand je l'ai trouvé parce que c'est un jeu que je recherchais vraiment beaucoup le monster crown donc en fait c'est un pokémon like et je sais pas qui a fait ce jeu mais voyez c'est un petit pokémon like 2d en fait mais sur la jaquette ils ont mis vraiment les trois gros éléments de la pop culture japonaise à savoir pokémon voilà avec les petits monstres one piece pour le chapeau de cow boy de pardon de qu'on appelle ça un chapeau de paille ou là et le dragon qui fait extrêmement penser au dragon désigné par toriyama donc le papa de dragon ball donc là voilà on a vraiment tous les mangas réunis sur la sur la jaquette le mec voulait absolument vendre son jeu et je trouve en tout cas la la jaquette vraiment sublime et c'est un jeu qui m'attirait étant fan de pokémon et de rpg en règle générale donc ouais voilà ça c'est vraiment top c'est pas un vrai blister malheureusement mais je compte y jouer donc voilà et ça le faisait du coup dans les 9 euros 8 9 euros le jeu donc ça c'est vraiment l'une des plus belles pièces pour moi aujourd'hui parce que c'est un jeu que je cherchais vraiment sur l'appareil il a l'air sympa aussi un petit jeu nice america généralement quand je vois ce genre de jeu je les prends parce qu'ils deviennent pas courant par la suite ils sont assez peu édité donc ça voilà c'est bien cool 40 euros 70% ça le faisait du coup à 2 euros donc 12 1 pas 2 mais donc voilà trop trop cool après qu'est ce qu'on a donc on a fini la première pile il en reste encore trois tac on va se prendre des petits jeux là alors ensuite on a two points hospital jumbo edition dans une version brillante comme ça j'ai été très sympa c'est un jeu sega un petit jeu de gestion sur les sur le thème de l'hôpital et je vois qu'il y a pas mal de je pense que c'est des dlc qui sont inclus en fait ouais c'est ça il ya tous les extensions et tous les dlc donc ça voilà c'est ça c'est vraiment top c'est vraiment un jeu gothi coin un jeu complet donc c'est vraiment top 12 euros ça reste un prix correct ça c'était carrefour du coup les petites étiquettes rouges d'autres jeux carrefour avec overcooked celui là je l'ai trouvé dans le deuxième carrefour que j'ai fait il était 10 heures tant mieux pour moi il était pas parti overcooked voilà un monde un monument du jeu multi 1 sorti un peu sur toutes les consoles où il faut cuisiner servir débarrasser et c'est bien s'organiser pour satisfaire les clients un super jeu que je n'avais pas sur switch donc je suis extrêmement content de rentrer surtout pour ce prix là bon celui là honnêtement je n'avais pas pris l'année dernière il est soldé à 7 euros à la fnac je crois bon là elle là il était à 5 donc vraiment là je me suis dit bon allez je le prends c'est pas du tout un jeu qui m'attire alors j'adore le catch mais j'aime pas trop wwe et voilà les personnages un peu en sd comme ça ça m'attirait vraiment pas après peut-être que le jeu est bon en vrai mais c'est pas un jeu qui m'attirait mais pour le prix je me suis dit allez là franchement on peut on peut difficilement faire moins donc je me laisse tenter on verra bien ce que ça donne en tout cas c'est vraiment top pour le prix d'autres jeux de chez cultura à moins 70 avec le zen géon zen gonne je sais pas trop comment on prononce de p2p cube donc ça pareil c'est un petit éditeur qui produit pas ces jeux en grand nombre c'est toujours intéressant de les prendre quand on les trouve à bas prix tac ensuite on a le petit morbide the seven acolyte 70% ça a l'air d'être un ouais ça a l'air d'être un petit jeu de plateforme un peu rené de guen tout ce que je vois mais très très sombre on verra ce que ça donne sibéria 3 à 10 euros voilà bon je suis pas très fan des sibéria mais bon pour le prix je me suis dit que ça pourrait être sympa me le tenter j'en ai jamais fait aucun et c'est pas un type de jeu qui m'attire réellement mais bon voilà j'avais bien envie de découvrir celui-là donc je me suis dit pour le prix j'allais pas me priver ensuite ensuite donc on a un petit harry secret of season alors celui-là j'ai un doute il me semble que je l'avais chopé l'année dernière en solde mais je me souviens plus donc dans le doute je me le suis pris mais j'ai cette jaquette en fait elle me dit vraiment quelque chose je ne sais plus peut-être que je l'ai déjà deux petits jeux micromania du coup alors celui-là je suis trop content le kiwi parce qu'en fait il avait été baissé déjà au solde de l'année passée je crois il était à 15 ou à 19 euros je trouvais ça encore un peu cher et là il a été rebradé encore à 11 euros ça c'est vraiment top en fait c'est un jeu où on contrôle des kiwis et on doit en fait faire le métier de facteur voilà c'est un peu particulier mais ça a l'air très très fun et il est pas sous blister du coup ça tombe bien je vais m'empresser de me le faire celui-là c'est le prochain jeu auquel je vais jouer bien cool et à micromania il y avait une petite promo si vous achetez deux jeux dont un avec une pastille le jeu en question avec la bastille vous revient à moins 50% et donc je me suis trouvé ça alors aucune idée de ce que c'est mais à 5 euros 99 geminose ça fait que j'ai payé 3 euros en fait donc 3 euros le jeu ça a l'air d'être un jeu musical ça peut être sympa j'aime bien ce genre de jeu après ça a l'air d'être plutôt destiné aux enfants mais bon je vais voir ce que ça donne sont pour le prix je ne perds pas grand chose et enfin on va terminer avec il ya cinq six jeux restants là mais il ya du bon il ya du très très bon même j'ai pas fait exprès mais j'ai un peu le gars vous gardez le meilleur pour la fin bon celui là il est pas top mais bon pour le prix le asterix et obélix en édition limitée voilà moins 70% il m'est revenu du coup à 12 euros bien cool le jeu s'est un peu fait bâcher partout il a il n'a pas eu le succès on va dire escompté le jeu est pas top apparemment c'est un beat them all qui se base un peu sur la version arcade comme on a eu dans les années 90 d'astérix et obélix malheureusement bon voilà apparemment il ya très peu de coûts c'est pas un excellent jeu il m'attirait quand même malgré tout voilà donc je me suis dit que quand je trouverais à pas cher je me le ferais et c'est le cas donc ça reste cool surtout avec le petit fourreau sympa j'aime beaucoup les jeux comme ça en édition un peu spéciale ensuite alors celui là j'avais raté aux enchères il ya quelques mois il était parti à 13 euros j'avais mis 12 euros donc d'occasion et là je me le trouve neuf à carrefour pour 12 euros blister donc je suis trop content parce que c'est un jeu comme beaucoup d'ailleurs qui est ressorti en téléchargement avec un code celui là évidemment c'est la version cartouche et commence à être très très dur à trouver en version cartouche en tout cas je vois plus du tout dans les magasins en version française cartouche donc là quand je les ai vus sous blister à carrefour à 12 euros j'ai pas hésité une seconde je me le suppris parce que c'est un jeu qui m'attire énormément c'est un jeu qui est un peu voilà basé sur les dessins animés des années 30 là un peu comme cuphead et je crois que cela c'est plutôt un jeu d'énigmes stratégie donc franchement celui là je voulais trop trop me le faire bon il est sous blister donc je suis pas sûr d'y jouer finalement parce que pour la collecte je trouve que c'est une très belle pièce en tout cas c'est un jeu que je cherchais grandement sur la switch et donc je suis trop content de l'avoir trouvé toujours à carrefour petit samurai showdown voilà très fan des jeux de combat notamment street fighter 4 et celui là en fait c'est un jeu qui est vraiment qui est un peu je vais pas dire plagié mais qui s'est beaucoup inspiré de street fighter 4 dans le haut niveau des graphismes parce que c'est un jeu en fait en 2,5 d alors que la série des samouraï showdown avait plutôt l'habitude d'être en full 2d donc moi voilà ça c'est vraiment le genre de jeu qui pourrait me plaire bon après faudrait que je mette la switch sur la télé parce que en mode portable les jeux de combat c'est pas trop mon truc mais sur la télé sur grand écran avec un stick je sais pas s'il y a eu un stick qui est sorti sur la switch en tout cas ça pourrait vraiment vraiment être cool ça voilà une très bonne pioche pour 10 euros petit jeu de just for games le 30 in one game collection voilà avec plein de petits jeux d'arcade sûrement donc ça voilà ça mange pas de pain je m'attends pas à des jeux de malade mais pour le prix honnêtement ça peut être sympa le soir quand j'ai pas grand chose à faire me lancer un petit jeu comme ça et pour finir la belle pièce de la vidéo alors ça pareil c'est un c'est un objet qui m'attirait beaucoup je pense que le jeu est pas terrible donc j'avais pas craqué mais honnêtement j'avais failli craquer et là le trouver en solde à moins 70% c'était vraiment encore une fois la bonne affaire de la vidéo c'est le hot wheels unleashed la version collector avec la petite hot wheels exclusive à ce coffret donc voilà je sais pas trop ce que donne le jeu il n'y a aucun artoir codo bon ça doit être une sorte de micro machine like un peu j'ai cru voir que le jeu était pas ouf mais honnêtement ce coffret là je trouve tellement beau la boîte switch est tellement belle il était à combien il était à 60 euros ça me l'a fait à 18 euros donc honnêtement pour le prix j'ai pas résisté je me suis pris direct voilà donc ben voilà c'était à peu près tout pour mes achats solde j'ai dû dépenser je crois un peu moins de 200 euros je pense donc j'ai été raisonnable entre guillemets par rapport à l'année passée où j'avais dépensé un peu plus et puis je vous retrouve en fait tout de suite chez mes parents parce que la semaine dernière il y a un carrefour à côté de chez eux qui a soldé en fait en avance c'était pas du coup des soldes c'était plutôt un déstockage parce que d'après ce que j'ai compris le magasin se fait racheter et donc ils ont vidé toutes les réserves et j'ai pu récupérer notamment des comment dire des tin box donc des boîtes en métal yu-gi-oh qui datent de 2013 qui ont quasiment dix ans donc des cartes on va dire un peu anciennes neuves donc c'est des objets vraiment qui deviennent vraiment vraiment rares aujourd'hui donc je suis très content j'ai tout pris et joue donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer tout ça salut à tous alors voilà du coup j'ai trouvé des petits packs comme ça yu-gi-oh donc des boîtes métal en fait 2013 c'est des boîtes qui ont quasiment dix ans donc c'est hallucinant de trouver des cartes des boîtiers de cartes comme ça neuf blister c'est vraiment cool du coup j'ai tout pris j'en ai pris à 5 et je vais les ouvrir parce que j'aime beaucoup les cartes yu-gi-oh je pense que je vais regarder un de chaque scellé quand même parce que c'était des objets qui se font assez rare et trouver ça franchement en solde c'est vraiment top et ensuite j'ai également trouvé aussi des grosses figurines comme ça de bardock voilà j'ai pas pris dessus j'ai eu à moins 70% donc voilà il ya celui là il ya la même en fait en couleur je vais vous montrer c'est des bandes presto vraiment magnifique très très grande donc ils sont revenus à 20 euros pièce environ voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous